Donc, et maintenant, Céline, est-ce que tu nous as rejoint ? Je suis là, tout à fait. Voilà Céline qui est de retour. Donc Céline, c'est toi qui vas présenter cette nouvelle table ronde, mettre en lumière les initiatives locales, parce qu'on part d'en bas vers le haut ou du haut vers le bas, mais l'important, c'est que nous soyons tous ensemble. À toi Céline. Tout à fait, merci beaucoup Geneviève. C'est une très bonne introduction, effectivement, de la discussion et des échanges qu'on va avoir dans la prochaine demi-heure et les prochaines 30 minutes. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cet échange au sujet de l'engagement des territoires. Et on va aller dans un territoire, dans un petit village même, dans le Puy-de-Dôme, le village de Pessaville-Neuve. Et on va parler de l'expérience de Pessaville-Neuve en matière d'accueil des réfugiés. Avec différents acteurs qui jouent un rôle dans l'accueil des réfugiés, y compris les personnes qui sont invitées et qui sont accueillies à Pessaville-Neuve. Donc, parmi nos invités aujourd'hui, on a tout d'abord Gérard Dubois, qui est maire de Pessaville-Neuve. Bonjour Gérard. Bonjour Céline. On a également Alexandre Reynaud, qui est chef de service de l'association C'est Clair, qui gère un centre d'accueil à Pessaville-Neuve. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et on a également Hassan et Amidoula, qui sont avec nous, et qui également vivent à Pessaville-Neuve. Bonjour à vous deux aussi. Oui, ils sont juste à côté. Regardez alors, c'est du live. On en profite, messieurs. Un petit coucou. C'est très bien. C'est dynamique. Voilà, ils sont là. Et on a Omar qui va s'occuper de faire l'interprétariat. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. À tout de suite, messieurs. Avec le sourire. C'est très bien. Donc, on a 30 minutes pour échanger sur comment se passe l'accueil des réfugiés sur un territoire français, dans un petit village. On a parlé tout au long de la journée des défis au niveau mondial, des solutions européennes, de l'accueil en France. Comme le disait Geneviève dans l'introduction, effectivement, l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies à Genève et rappelé, en fait, l'importance du rôle des villes dans l'accueil des réfugiés. Et donc, on est chez vous pour en parler de façon plus concrète. Et donc, pour commencer, j'ai une question qui est un peu générale, mais qui peut justement nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Et je voudrais vous demander, et à toi Gérard et Alexandre, quelle est pour vous, en fait, la définition de l'engagement ? Qu'est-ce que ça veut dire, l'engagement ? Et Gérard, qu'est-ce que ça veut dire, l'engagement en tant que maire ? Alors, l'engagement en tant que maire, disons, il y a une histoire aussi derrière cet accueil. C'est-à-dire, en gros, il y a un début et on continue aujourd'hui. C'est-à-dire, tout s'est construit au fur et à mesure. Ce n'était pas spontané, forcément, chez moi. C'est une révélation ou une horreur absolue en voyant cette photo du petit Hélan sur une plage. Tout le monde s'en souvient en 2015 et la décision, elle va très vite en se disant, il faut qu'on fasse aussi quelque chose, même à notre niveau, notre petit niveau, notre petite commune. À ce moment-là, on est 550 habitants. L'idée, c'est ça, c'est de se lancer dans l'accueil. On ne sait pas trop où on met les pieds. Et en se lançant dans cette aventure, on va vite nous retenir pour ouvrir le premier CAO du Puy-de-Dôme, à l'époque. Donc, le centre d'accueil et d'orientation. Comme je dis, on ne sait pas trop où on met les pieds, qui on va accueillir. Et voilà, très vite, on me dit, monsieur le maire, vous allez accueillir des migrants qui vont venir de Calais. Ce qui, voilà, ce n'est pas simple. L'image de Calais est hyper négative. Donc, ce que ça entraîne, c'est de suite, dès que le premier bus arrive, un soir d'hiver, début novembre, c'est une réaction assez violente, au final, de la population et aussi de l'extérieur, parce qu'il y a des mobilisations extérieures qui se créent. Et voilà, donc, il y a vraiment une vraie violence, une sidération, un rejet, enfin, tout ça qui se mélange. Mais finalement, ça a déclenché quelque chose d'hyper positif, c'est-à-dire une motivation, une mobilisation d'énormément de bénévoles. Moi, je connaissais des bénévoles dans des associations, mais je ne savais pas qu'il pourrait y avoir du bénévolat aussi spontané, aussi fort, pour aider, justement, les gens qu'on accueillit. Et c'est eux, en fait. Mon engagement, il se fait à travers tout ce parcours, au fur et à mesure. Et j'ai eu, je dirais, la première initiative, c'est d'avoir dit oui, d'avoir dit oui à ouvrir un site qu'on avait, de disponible à ce moment-là. Ça me semblait tellement naturel. Je crois que je ne me suis jamais posé vraiment de questions. Et on y est allé. Et donc, c'est un peu ça, l'engagement, en fait. C'est d'y aller, c'est d'avoir un peu de courage, à un moment donné aussi. Je dirais, courage, je ne sais pas. Peut-être que ça vient après. C'est plutôt, au final, j'ouvre mon cœur, tout simplement. Et c'est vrai qu'en voyant arriver, je me rappellerai toujours, on regarde des images dans des histoires pareilles, mais le premier bus, les 48 premiers jeunes, c'était des jeunes hommes qui arrivaient. Je les ai vus descendre ce bus, mais alors, fatigués, épuisés, ils venaient de faire tout un parcours depuis Calais. Bon, on est au centre de la France. Bon, on est bien desservis au niveau des routes, mais il faut du temps quand même pour arriver. Ils arrivent le soir. Ils ne savent pas où ils arrivent. Ils arrivent, il fait nuit. Mais ils étaient fatigués, épuisés. Et ouais, là, je me suis dit, mais bien sûr, il fallait le faire. Il n'y a même pas de questions à se poser. Voilà, on y est allé et l'histoire a commencé. Et on est maintenant cinq ans après. On reviendra sur le reste de l'histoire. Mais je voudrais poser la même question à Alexandre. Donc, Alexandre, pour toi, en tant que chef de service d'une association qui gère le centre d'accueil à Pessabine-Neuve, quelle est ta définition de l'engagement ? Alors, je dirais que notre engagement, il est complémentaire à celui de Gérard. C'est-à-dire que lorsque nous recevons des réfugiés sur le centre, oui, ils ont une forme de sécurité avec justement ce statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Certains étaient des demandeurs d'asile qui ont connu l'incertitude de savoir s'ils pourraient bénéficier de la protection de l'État français. Et une fois qu'ils obtiennent le Saint-Graal, eh bien, tout reste à faire. L'objectif pour nous, notre engagement, c'est de se donner une obligation de moyens pour permettre à des personnes de construire leur avenir, en fait, dans ce pays. Et ça passe par développer l'autonomie, bien sûr, par la vie quotidienne, puisqu'il y a des cultures qui sont différentes et celles-ci doivent cohabiter ensemble. Mais ça passe, donc, quand on dit par l'autonomie, y compris par l'autonomie financière, et avoir sa place dans la société, c'est aussi travailler dans la société. C'est gagner un salaire qui permettra de payer son logement. Et on travaille, justement, et notre engagement au niveau de l'association, moi, en tant que chef de service, au niveau de toute l'équipe de Peux-Saint-Ville-Neuve, c'est de tout mettre en œuvre en fonction du cahier des charges que l'on a aussi et des obligations que l'on a, pour permettre, en fait, à nos résidents d'exprimer leur potentiel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit en termes d'autonomie sur la vie quotidienne, que ce soit en termes de gestion du budget. Nous faisons un accompagnement global. Mais très clairement, là aussi, par exemple, une image qui m'a marqué, lorsque nous sommes passés sans provisoire d'hébergement, et je tiens à dire que nous faisons bien plus que de l'hébergement, c'est vraiment de l'accompagnement, je me souviens d'un jeune Afghan qui arrivait ici et qui avait 20 ans, tout seul, à je ne sais pas combien de kilomètres de son pays, et qui avait, pour tout bagage, un sac à dos. Et moi, je me suis remémoré quand j'avais ces 20 ans. Certes, je travaillais parce que j'avais un job d'été, des jobs étudiants, je faisais mes études, mais j'avais des parents, j'avais mes parents qui étaient derrière moi, qui me soutenaient, et qui étaient aussi une forme de filet de sécurité, si je me plantais. Et là, l'objectif, c'est vraiment aussi que pendant leur durée de leur séjour ici, ce soit un tremplin pour eux, nous puissions faire office de filet de sécurité, parce qu'il y a aussi de l'apprentissage par l'empirisme, et c'est là, en fait, tout l'engagement de notre association, de l'équipe du CPH. Merci beaucoup, Alexandre. On voit et on entend de vos présentations qu'il y a une bonne coordination entre vous, entre le maire, entre l'association. Il y a des bénévoles, certainement, qui interviennent aussi. Comment se passe, en fait, ce travail entre les différents acteurs ? Comment vous vous organisez au niveau de Pessa Villeneuve, en fait, pour que, finalement, chacun puisse contribuer et chacun puisse agir ? Donc, peut-être, toi, en premier lieu, Gérard, comment ça se passe ? Moi, je dirais qu'au final, c'est clair, ils ont eu du bol. C'est qu'ils sont arrivés. On avait déjà l'équipe de bénévoles bien armée, on va dire, parce qu'on a essuyé les plâtres. C'est-à-dire, on a tous découvert aussi le monde de l'asile. On a essuyé des plâtres parce que c'était assez violent, même pour les bénévoles, de voir des refus de statut, tout ça. Enfin, on l'a vécu vraiment au cœur. Et c'est vrai que, je dirais que les expériences des centres différents qu'on a eus, puisqu'au final, on a eu d'abord un centre d'accueil et d'orientation. On a eu l'accueil des réfugiés réinstallés. Aujourd'hui, donc, un CPH, un centre provisoire d'hébergement, mais qui dit provisoire, dit en fait pas très longtemps, puisque là, on est engagé sur 15 ans. Donc, on pérennise vraiment le centre. Mais on le pérennise vraiment parce qu'il y a aussi cet appui sur lequel, que ce soit la commune et que ce soit, bien sûr, c'est clair aujourd'hui, on peut s'appuyer sur les bénévoles qui sont toujours actifs. Ceux du début, on les a encore là. Au début, on a commencé, on est monté jusqu'à 50, voire 80 bénévoles. Aujourd'hui, on a un vrai noyau autour de 20, 30, ce qui est déjà formidable avec les cours de français, tout ce qui a pu les aider dans l'intégration, en leur faisant découvrir notre belle région vergnate, même en allant se balader jusqu'au pied de Dôme, en découvrant les associations et la culture, un peu notre culture aussi autour, et aller les aider à faire les courses. Enfin, voilà, des tas et des tas de petites choses sur lesquelles, aujourd'hui, l'association, et Alexandre le dira mieux que moi, peut aussi s'appuyer parce qu'il y a toujours des rendez-vous en préfecture, des rendez-vous médicaux, il y a toujours besoin de s'appuyer sur ce tissu-là. Et sans eux, les bénévoles, il n'y aurait pas eu de centre d'accueil, ça aurait été difficile. Merci beaucoup, Gérard. Et effectivement, Alexandre, je voulais vous poser la même question. Comment se passe, en fait, cette coordination entre différents acteurs ? Comment vous travaillez ensemble ? Comment vous voyez cela, en fait ? Et comment vous voyez aussi la solidarité dans un territoire ? Pessah-Ville-Neuve, mais c'est clair aussi, est présente dans d'autres localités. Donc, si vous pouvez nous présenter votre point de vue par rapport à ça aussi. Alors, je ne vais pas vous faire une réponse de normand, mais je serais tenté de vous dire qu'il y a deux, pour moi, il y a deux axes. Il y en a un, je vous dirais, c'est clairement de l'ordre, on va dire, de l'alchimie. Puisque chacun, avec nos missions, nos fonctions, nos modalités d'intervention, que ce soit donc le territoire, la collectivité, la commune, les bénévoles qui font beaucoup pour ces résidents, que ce soit nous, que ce soit des employeurs aussi, je vais y revenir, des employeurs, des commerces, il y a énormément, en fait, de synergies qui nous permettent d'être un meilleur levier pour insérer ces réfugiés. Et souvent, j'ai l'habitude de dire que là où va l'intention, va l'énergie. Chacun, on a, je serais tenté de dire, nos domaines d'intervention, d'accompagnement, mais là où ça a matché tout de suite, c'était que, justement, quand on est arrivé et qu'on a rencontré les bénévoles, on était sur la même longueur d'onde. On était. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. Et puis après, c'est aussi une question d'organisation et de communication. Régulièrement, nous avons des réunions avec les bénévoles. Certains veulent plutôt orienter leur accompagnement sur des courses français, sur de l'accompagnement aux courses. Alors, un bénévole, par exemple, à qui nous mettons à disposition le minibus, ce n'est pas un chauffeur Uber. Quand il accompagne les réfugiés, il y a tout un travail aussi d'accompagnement à la consommation de gestion de ces ressources, de choix des magasins et de producteurs aussi locaux puisqu'on joue la carte du local. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et en fait, on est tous les maillons, je serais tenté de dire, d'une chaîne et chacun en étant à sa place fonctionne extrêmement bien dans la mesure où il n'y a aucun problème pour joindre chacun de ces maillons. Et avec de la communication, de l'échange, de comprendre le point de vue de l'autre aussi, ça nous permet vraiment d'unifier nos efforts pour avancer un maximum sur l'accompagnement de ces réfugiés. Merci beaucoup. Et c'est un exemple aussi de la mise en œuvre au niveau global du pacte mondial sur les réfugiés dont on a beaucoup parlé déjà aujourd'hui aussi et la complémentarité des différents acteurs. Et vous le montrez bien au niveau local, cette complémentarité entre les habitants, le maire, l'association, les commerçants. Et donc, votre témoignage est extrêmement important pour tirer les leçons de ce que vous avez appris au niveau de Pessavine Neuve et des bonnes pratiques. Et je voudrais en venir maintenant à la situation de crise sanitaire mondiale que nous vivons. Et comment est-ce que vous avez vécu cette situation à Pessavine Neuve ? Justement, les différents acteurs ensemble, mais aussi, vous, association, maire, avec le centre d'accueil, est-ce que ça crée de nouvelles solidarités ? Quelle est la situation en fait à Pessavine Neuve actuellement ? Peut-être Gérard pour commencer ? Oui, même si le mieux placé au final, c'est Alexandre pour expliquer ce qui s'est passé au sein du centre. Moi, la première chose qui m'a associé, ça a été la rupture déjà au niveau de l'école. C'est vrai, fermer avec tous ces enfants parce qu'on en accueille quand même une vingtaine aujourd'hui au niveau de l'école. Ça aussi, on n'a peut-être pas assez souligné l'importance de l'implication aussi des enseignants pour nous aider aussi là-dessus sur l'intégration et ça, c'est formidable parce que c'est à ce moment-là, c'est quand on a pu avoir des familles avec des enfants qu'en fait, on a retourné un peu la population aussi en termes de, on va dire, d'acceptation, en tout cas de visibilité au niveau, comme tu l'as dit tout à l'heure, de nos invités puisque c'est comme ça qu'on les appelle ici à Pessavine Neuve. Ils ont une marque, invité. C'est fort et c'est important. Oui, pourquoi ? L'angoisse c'était de me dire pourvu que tout se passe bien aussi, on avait, je n'aurais pas aimé avoir un cluster au niveau de Pessavine Neuve, ça n'aurait pas été si simple que ça non plus parce qu'on a vite fait de stigmatiser les choses mais là, j'ai senti qu'on avait vraiment du professionnalisme chez Séclair et je pense qu'Alexandre va mieux nous le réexpliquer. Alors oui, c'est vrai qu'à l'annonce du Covid se propageant et du confinement, tout le monde était en droit d'avoir peur, très clairement. Premièrement, déjà, on a une équipe qui s'est mobilisée. Personne dans mon équipe m'a dit je préfère rester confiné, j'ai peur du Covid. Au contraire, là, ça a été une mobilisation assez exceptionnelle, je peux vous le dire, en tant que chef de service et je les en remercie beaucoup pour ça. Et puis, quelle serait aussi la réaction des réfugiés ? Puisqu'on va expliquer à des personnes qui ont vécu une privation de liberté que pour des raisons sanitaires, on ne pouvait plus sortir de chez soi, donc on a travaillé là-dessus. Et en fait, tous l'ont parfaitement intégré sans que ça pose de problème. Ils l'ont tout à fait compris, de ce côté-là, il n'y a eu aucun problème. On a demandé aux bénévoles de ne pas intervenir, qu'on prenait en charge nos résidents sur l'intégralité des aspects de la vie quotidienne de manière à protéger les bénévoles. Et puis, il y a eu aussi, il a fallu qu'on se réorganise énormément, plus question d'aller aux courses, plus question, on devait respecter ce confinement à la lettre. Et du coup, par contre, on peut s'apercevoir qu'en chaque situation de crise, des fois, les cartes sont rebattues et ça peut faire émerger justement des choses sur lesquelles on ne s'attendait pas et qui permettent vraiment de valoriser des éléments extrêmement positifs. On avait contacté un agriculteur puisque du coup, nos résidents ne pouvant plus faire les courses, on devait trouver un moyen de faire venir en interne la nourriture, un agriculteur qui s'est plié en quatre pour nous fournir les pommes de terre, les oignons. Aujourd'hui, petite parenthèse, à l'issue de ce déconfinement, il a besoin de main-d'œuvre, on a fait des contrats saisonniers avec nos réfugiés justement. Donc, c'était aussi, même si d'un point de vue physique, sanitaire, on se devait d'être confiné, ça a été une obligation pour nous de se réorganiser mais toujours en étant en lien avec l'extérieur, différemment. Et ça a permis aussi l'émergence, je peux vous parler d'Amidoula, puisque sur tous les sites de l'association Séclair ont été livrés des machines à coudre. Et puis, quand on a reçu la machine à coudre, j'avais les travailleurs sociaux qui bidouillaient dessus, qui essayaient de comprendre, ils n'avaient pas toutes des super couturières. Et on a Amidoula, jeune afghan de 20 ans, qui est venu, qui en trois coups de cuillère à peau nous a réglé la machine à coudre, c'était assez exceptionnel, et qui a dit, mais moi, je peux vous aider, je n'ai rien à faire, je suis confiné, je peux vous aider. Et Amidoula a commencé à faire des masques. c'est qu'il l'a fait bénévolement, sans rien attendre, mais qu'il se fixait des horaires. Le matin, il était là 9h, il repartait le soir à 20h. Et il travaillait, ce n'était pas la mime, il y avait une bonne ambiance, il y avait de la musique. Nous lui fournissions le matériel qu'il nous demandait, sans aucun problème. Et il l'a fait de manière extrêmement professionnelle. Gérard, je ne sais plus le nombre de masques. 700. Il a fait 700 masques avec Hassan, et puis alors d'une qualité impeccable. Et ces masques ont été distribués aux habitants du village. C'était aussi sa manière à lui de pouvoir aider, puisqu'il a été épaulé à un moment de son parcours. On espère qu'une fois stabilisé, l'aide dont il aura besoin en tant que réfugié ne sera que ponctuelle. C'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Et c'est là où tout à l'heure quand on parlait de faire converger toutes nos intentions, toute notre énergie. Je pense que c'est là notre but à tous. Merci, Alexandre, pour cette belle histoire et l'engagement d'Amidoula qui montre effectivement que tout le monde s'est mobilisé pour répondre au Covid. Et on a vu de nombreux exemples et que les réfugiés ont voulu rendre en fait cette solidarité et rendre à leurs hôtes cet accueil qu'ils ont reçu. On a entendu de beaux exemples aussi de médecins, de personnels soignants dans le domaine de l'agriculture. Et donc, je pense que c'est important de partager ces belles histoires. Et je voulais poser la question à Gérard. Comment est-ce que cela a été perçu de la part des habitants du village avec ton recul aussi sur comment s'est passé l'accueil dans le village depuis l'arrivée ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé ? Est-ce qu'il y a eu des déclics durant cette période du Covid ? Alors, autour des réfugiés, pas forcément, mais forcément l'action par contre d'Amidoula où dès que j'ai été informé qu'il allait faire des masques, on s'est dit il y a un truc de ouf. Il faut vraiment qu'on le soutienne aussi. On a participé, on a acheté des pochettes pour que ce soit plus hygiénique aussi en termes de distribution et on s'est organisé pour distribuer en priorité aux personnes fragiles et vulnérables du village. Donc, on a fait une tournée avec l'équipe de Céclair mais aussi mon équipe du CCAS et avec les réfugiés Amidoula. Ils sont allés distribuer directement dans les boîtes et chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un qu'ils en parlaient et on a fait ensuite une deuxième distribution au niveau de la population où là, Amidoula est venu avec Hassan et les gens venaient vers eux récupérer leurs masques parce que je trouvais très symbolique plutôt que de le glisser dans une boîte aux lettres de le remettre physiquement. Pourquoi ? Parce que dès qu'on a distribué via le CCAS, là on a mis plutôt dans les... On a croisé quelques personnes. On a eu de suite des retours. Des gens qui ont dit mais il faut qu'on lui dise merci. On a eu des mails, on a eu des enveloppes. Je ne dirais pas ce qu'il y avait dans les enveloppes mais c'était... J'en ai ouvert une. Mais c'était magnifique. Non mais vraiment hyper émouvant et même comme j'expliquais tout à l'heure je crois à Alexandre, j'en ai donné hier deux à une personne que je voulais lui offrir. Elle m'a donné quelque chose pour mettre Amidoula derrière. Que du positif. c'est le plus beau geste de tous les masques parce qu'il y a eu toute une histoire sur ces masques-là mais celui-là et en plus le petit mot qu'il a mis dessus de dire en gros je veux vous protéger comme la France m'a protégé. Enfin je veux... Voilà. J'aurais... Moi qui aime bien écrire des choses alors là, magnifique. Je reprendrai ça si un jour j'écris un livre. Protégez les autres parce que vous m'avez protégé. Point. Merci beaucoup Gérard et justement Alexandre si tu peux te déplacer à nouveau peut-être avec ton ordinateur on peut peut-être échanger un petit peu avec Hassan et Amidoula. Bien sûr. Messieurs. Alors... C'est une visite du centre aussi en même temps. C'est très bien. J'irai bien. Voilà messieurs. Bonjour. 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 Donc du coup je voulais vous poser une question aussi Hassan et puis Amidoula. Tout d'abord comment est-ce que vous avez vécu cette période en fait du Covid-19 à Pessabine-Neuve et puis on a entendu la belle histoire de votre engagement qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça ? Alors Céline si vous me permettez je vais simplifier un petit peu la question et puis on a la présence d'Omar on a la présence d'Omar qui va faire de l'interprétariat voilà pour être sûr que ce soit assez fluide Alexandre donc du coup Amidoula pourquoi tu as décidé de faire ces masques ? Pourquoi il a décidé ? Il a dit parce que je vais aider par les gens Oui parle bien fort parle bien fort vous entendez ? On entend très bien oui 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 et on ne veut pas vous embarrasser mais c'était pour vous voir aussi et vous remercier pour votre engagement donc c'était pour aider les gens de Pessabine-Neuve et c'était important pour lui d'aider ? Oui oui bien sûr et pourquoi c'était important ? Pourquoi c'était important ? c'est difficile que j'ai compris mais c'était important c'est parce que c'est quelqu'un qui a été en sorte c'est parce que le Covid-19 c'est pour tous beaucoup de problèmes et bien merci beaucoup et vous parlez très bien français vous avez compris tous les deux très très bien bravo pour ça aussi et donc merci beaucoup pour votre engagement vous avez des masques sur vous ? on peut les voir ? non ? la prochaine fois alors on a ici sur le bureau on peut vous présenter le modèle du petit masque tel qu'il a été donné à nos résidents je m'excuse avec le petit mot alors là je ne vais pas vous vanter la qualité du produit mais je peux vous dire que c'est impeccable je te laisse nous le montrer Amidoula voilà super bravo et on voit effectivement c'est de la bonne qualité ah oui bravo le petit mot on peut le voir pardon le petit mot oui on fait le petit mot à la caméra on va vous laisser le lire vas-y mon grand approche-le bien oui super oui on le voit voilà pour le lire simplement en Afghanistan ma mère m'a appris la couture lorsque le coronavirus a traversé les frontières j'ai souhaité m'investir pour aider les autres j'ai voulu confectionner des masques afin de vous offrir une protection comme la France l'a également fait pour moi ce masque a pu être réalisé grâce au soutien de la mairie de Pessay et de l'association C'est clair qui m'ont fourni le matériel nécessaire à la fabrication Amidoula merci beaucoup et bravo à vous encore pour cela merci beaucoup et peut-être je vois Geneviève qui vient de nous rejoindre donc je ne sais pas si notre temps est écoulé ou si tu avais ah oui je suis désolée je suis désolée c'était un très beau moment et c'est vrai et c'est vrai qu'en plus les masques sont superbes moi j'aurais bien aimé en avoir un mais malheureusement il faut vraiment conclure parce que nous avons la table ronde suivante qui est en attente et il faut qu'on change de thématique d'accord et bien merci beaucoup Geneviève et donc pour conclure en 30 secondes chacun quels sont vos projets en 30 secondes Gérard quels sont les prochains projets parce qu'il y a toujours beaucoup de projets à PESA Villeneuve oui on travaille sur l'idée d'un commerce alors voilà pour développer encore plus de bien vivre ensemble et d'avoir aussi un lieu un lieu où on puisse se retrouver moi j'irais le seul mot que je voudrais dire et tu connais un peu la recette de la potion magique c'est que cette potion elle continue à vivre à PESA Villeneuve en rajoutant donc un quart de liberté un quart d'égalité de fraternité on met un petit peu de laïcité avec un zeste d'optimisme et surtout on arrose copieusement de solidarité et d'humanité ça c'est le mot que je voulais dire voilà à bientôt merci beaucoup Gérard on viendra goûter la potion bien sûr et le tout dernier mot Alexandre et pour vous dans le centre quel est le prochain projet alors pour nous très clairement c'est de continuer à les accompagner de continuer à leur permettre de développer leurs compétences et de s'intégrer et on a d'autres idées mais il est beaucoup trop tôt pour en parler maintenant que ce soit sur la mobilité sur comment tisser du lien avec les indigènes tout simplement du village et du territoire de manière plus large mais c'est toujours dans l'optique de pouvoir accompagner au mieux nos résidents et bien merci beaucoup à vous tous bravo encore pour les masques et puis à très bientôt j'espère pour la suite des histoires d'accueil la solidarité à PSA 8 9 donc merci à vous tous et à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir au revoir donc on peut dire à ceux qui nous suivent que eh bien il y a plein d'initiatives au niveau local qui peuvent être prises en coordination avec justement les communautés les collectivités avec les associations et il faut sans attendre pouvoir justement au niveau local aussi se fédérer solidariser et travailler ensemble pour accueillir ces réfugiés qui nous sont si chers merci merci beaucoup et quand on parle de réfugiés il y a un mot qui nous revient bien sûr tout de suite en tête c'est celui de frontière parce que s'il n'y avait pas de frontière il n'y aurait pas de réfugiés mais il y a des frontières et pour parler de ce sujet eh bien on va inviter à nous rejoindre François Héran qui est sociologue et démographe Alain Régnier qui est le délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés Catherine de Vittol de Vendel je suis aussi heureuse de retrouver qui est directrice de recherche au CNRS et docteur en sciences politiques à l'Institut des études politiques de Paris et Christophe Berthossi directeur du centre de migration et citoyenneté de l'Institut français des relations internationales l'IFRI vous êtes toutes et tous là je ne les vois pas de l'IFRI de l'IFRI et de l'IFRI